voilà maintenant dix jours que nous sommes sur la future route du tour de france 2020 dix jours à vadrouiller en deux chevaux dix jours en reconnaissance des étapes du tour et c'était une idée un peu folle on s'est dit le tour est décalé mais nous on sera bien au départ à nice donc on a pris le départ à nice le 27 juin comme prévu et en chemin on a fait des rencontres on a rencontré des hommes des femmes passionnées qui aiment et qui défendent le savoir-faire français et qui chaque jour se lève pour nous faire de beaux produits made in france pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents c'est juste ici l'étape du jour commence au pied d'un géant le mythique col du grand colombier alors aujourd'hui c'est très très calme mais imaginez au départ du tour de france le monde qu'il y aura cet endroit là juste au pied de la montée à acclamer les coureurs et acclamer surtout les deux duches cochonou l'étape du jour nous emmènera ensuite dans les monts du lyonnais mais je vous en dis pas plus pour terminer en beauté cette petite boucle du fabriqué en france on va vous emmener dans le saint des saints le lieu de culte et de pèlerinage de tous les fans de saucissons secs on va vous emmener à saint symphorien sur coise le berceau de cochonou et capitale mondiale du saucisson sec allez suivez nous bon à chaque fois qu'on passe à saint symphorien on a l'occasion de croiser monsieur le maire jérôme ça nous fait toujours plaisir merci de nous accueillir c'est un plaisir partager évidemment et à chaque fois on passe toujours de très bons moments à saint symphorien ça nous fait super plaisir aussi de terminer cette petite boucle à saint symphorien avec le maire c'est encore mieux c'est parfait capitale mondiale du saucisson donc c'était évidemment un honneur pour moi de vous accueillir et de voir passer dans ma commune on peut dire que la petite boucle est bouclée exactement une bonne conclusion et ben merci beaucoup en tout cas merci à vous et bien je suis avec stéphanie on est installé devant la fabrique à saucisson cochonou implanté en plein milieu des monts du lyonnais c'est un saucisson qui est fabriqué 100% en france avec de la viande française est ce que c'est important ça pour la marque la cochonou c'est avant tout une marque qui est basée comme tu l'as dit sur des traditions et qui effectivement fait des très bons saucissons en se basant sur des recettes historiques continuer d'utiliser les ingrédients les produits de nos régions c'est très important pour nous si cochonou est implanté ici dans les monts du lyonnais c'est parce qu'on est en altitude il ya beaucoup de vent il ya un taux d'hygrométrie qui est parfait pour la sèche la sèche du saucisson c'est basé effectivement sur des une recette historique qui est toujours la même depuis le temps qui est toujours aussi manuel et avec autant d'authenticité et puis avec les mêmes ingrédients c'est ce qui fait la force du produit il y a quelque chose d'assez impressionnant ici à saint symphorien c'est que dans le village quasiment tout le monde a déjà travaillé pour cochonou ou connaît le saucisson cochonou ça fait partie de leur vie en fait dans ce village c'est une marque qui a bientôt 50 ans créée en 1971 c'est des réchets traditionnels dans lesquels les gens se retrouvent de génération en génération ça a bercé votre enfance et puis vous continuez avec votre famille à le partager donc c'est vraiment lié à des bons moments de convivialité et puis c'est avant tout l'association qui est fait par des hommes et des femmes qui sont très engagés dans la société et qui font un travail encore très manuel dans le but de faire plaisir et on voit dans cette période de kovid par exemple pour la continuer à produire pour que les gens continuent à avoir ses plaisirs parce qu'on était dans une période un peu stressante c'était vraiment important qu'on puisse continuer à nourrir et à faire plaisir aux gens et voilà c'est la séquence émotion c'est la fin de cette petite boucle cochonou de ces dix jours en vadrouille sur les routes de france à voir de magnifiques paysages à partager avec vous au quotidien à rencontrer des hommes et femmes qui fabriquent de beaux produits en france c'est un très bon moment on l'a partagé avec vous on espère que ça vous a plu on espère que ça vous a donné aussi à vous envie d'aller en france d'aller vous promener dans tous ces coins de voir de belles choses en tout cas on est très content d'avoir pu partager ça avec vous on espère que vous avez été très heureux et on se retrouve dès la fin du mois d'août pour le tour de france à très vite 1